Je parle de l'âme, je pourrais dire le corps, le bois de cette table ou le tissu de vos robes. Je pourrais dire chaque chose dans la lumière. L'âme n'est rien que l'invisible et l'invisible est tout ce que l'on voit, ou plutôt tout ce qui sous nos yeux demande à être vu. Désespère d'être vu, appelle, appelle, appelle. Quand j'étais petit garçon, on m'a raconté l'histoire d'un homme qui marchait sur les eaux. Un homme qui marchait sur les eaux. J'ai cru cela, bien sûr. Bien sûr, à quoi d'autre croire, sinon à l'incroyable. Cet homme allait sur l'eau, lentement sans doute, très lentement, d'un pas de paysan. Il allait aussi sur la lumière, sur l'absence, le chagrin. Il allait partout, comme chez lui. Quand il voulait parler de l'âme, il tendait la main, montrait du doigt, les oiseaux dans le ciel, le vent sur les herbes, les poissons, les agneaux, les oliviers, et toutes choses claires, présentes, offertes, la parole, le silence, le pain, les visages, les pierres, le ciel, le grand royaume.